Donc si vous avez les bibles blanches qu'on a ici, c'est page 392 et c'est le ptome 74. Alors, Cantique d'Azaf. Pourquoi, ô Dieu, nous rejettes-tu définitivement ? Pourquoi tirais-tu contre le troupeau dont tu es le berger ? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté pour en faire une tribu qui t'appartienne. Souviens-toi du Mont Sillon où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces endroits toujours en ruine. L'ennemi a tout dévasté dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus, pareil, à ceux qui lèvent la hache dans une épaisse forêt, quand ils ont brisé toutes les sculptures à coups de masse et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient dans leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'adversaire va-t-il proférer ses insultes et l'ennemi mépriser sans cesse ton nom ? Pourquoi retires-tu ta main, ta main droite ? Sors-là, détruis l'adversaire. Dieu est mon roi, depuis les temps anciens, lui qui a accompli des délivrances sur toute la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du Léviathan. Tu l'as donné pour nourriture aux habitants du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui n'arrêtaient jamais de couler. À toi appartient le jour. À toi appartient la nuit. Tu as établi la lune et le soleil. Tu as fixé les limites de la terre. Tu as formé l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi insulte l'éternel et qu'un peuple rempli de folie méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes la vie de ta tourterelle. N'oublie pas définitivement le sort des malheureux qui t'appartiennent. Prête attention à ton alliance. Car les endroits retirés du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne fasse pas demi-tour, couvert de honte. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, oh Dieu. Défends ta cause. Souviens-toi des insultes que le fou t'adresse chaque jour. N'oublie pas l'écrit de tes adversaires. Le tapage sans cesse grandissant de ceux qui s'attaquent à toi. Alors je pense que vous savez tous quel jour il est. Le 14 juillet. Est-ce que vous avez été au défilé ce matin ? Non ? Genre personne ? Normalement il y a au moins une ou deux personnes qui y vont. Moi je n'y étais pas non plus, ne vous inquiétez pas. Mais on a vu les avions voler par-dessus notre appartement qui était cool. Bref, aujourd'hui c'est le 14 juillet. C'est le jour où on est appelé dans un sens à réfléchir sur notre pays. On est appelé à célébrer notre pays, à être reconnaissant pour ce qu'on a dans notre pays. Mais imaginez que pendant le défilé qui a eu lieu ce matin, un prophète, je dis ça comme ça, un prophète, quelqu'un de fiable en qui tout le monde dans le pays a confiance, s'est élevé pour proclamer que notre pays se prospérerait et serait influent sur toutes les nations du monde entier. Imaginez que c'est comme ça que tous les 14 juillet se passent depuis des siècles. Tous les 14 juillet on entend la même chose. Imaginez comment ça changerait notre perception de cette journée. Qu'elle ne serait pas seulement une célébration de ce qu'on a dans notre pays, mais une certitude, un rappel d'une certitude de ce que nous aurons un jour en tant que pays. Et que ce soit tellement ancré dans notre conscience collective que la fête nationale était une célébration de cette certitude de ce que nous serions un jour en tant que nation. Et puis maintenant, imaginez que la France soit attaquée par une nation étrangère bien plus puissante que nous, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on était occupés. Imaginez combien ce serait déroutant. On a toujours entendu une chose à propos de notre nation, on y a toujours cru. Mais maintenant, voici cette invasion qui semble balayer d'envers de main tout ce qu'on a toujours cru au sujet de nous-mêmes en tant que peuple. Eh bien, c'est exactement la situation qu'on voit décrite dans l'Op. 74. Dieu avait promis au peuple d'Israël qu'il serait une grande nation et qu'à travers cette nation, à travers la descendance d'Abraham, toutes les nations de la terre seraient bénies. Et pendant quelques temps, on dirait que ça se passe comme ça. Dieu leur donne le pays de Canaan et quelques bons rois comme David et Salomon font que la nation prospère. Mais un peu avant le début du VIe siècle avant Jésus-Christ, le royaume de Babylone a attaqué Jérusalem, a détruit presque toute la ville, à placer de faux dieux dans le temple, à ramener le peuple en exil et à brûler le temple et les synagogues dans toute la nation d'Israël. Le psaume 74 décrit une situation, en fait, Babylone n'est pas nommée ici parce que le psaume a été écrit bien avant, mais le psaume décrit une situation qui serait difficile à attribuer à un autre événement que celui-ci. Ça ne s'est pas passé comme ça avant et c'est le seul moment de l'histoire d'Israël qui ressemble à ce qu'on voit d'écrit ici. On voit par lente-tête que c'est un psaume d'un certain Azaf. Si c'est bien celui qu'on connaît, et c'est pour ça que je dis que c'était écrit avant, très probablement c'est le cas. Si c'est bien lui, il écrit ici de manière prophétique, c'est-à-dire Dieu lui a montré ce qui allait se passer bien plus tard et il écrit en réaction à ce qu'il a vu. Une autre possibilité que certains commentateurs donnent, c'est qu'il s'agit d'un autre Azaf qui a vécu à l'époque de l'exil et qui l'a vu. Quoi qu'il en soit, la situation qu'on voit décrite dans ce texte est celle d'un ennemi qui a vaincu le peuple de Dieu et qui se moque de Dieu et de son plan pour son peuple, qui semble avoir totalement dérouté le plan que Dieu avait promis à son peuple. C'est le contexte de ce psaume. On dirait que tout dans le monde lutte contre le plan de Dieu et on ne voit pas comment ce qui se passe autour de nous pourrait faire partie de ce plan. C'est une prière assez étrange qu'on voit ici parce qu'elle est assez loin de la manière dont nous on prie souvent, mais c'est la bonne manière de prier dans de telles situations. Donc on va le voir petit à petit. En fait, Azaf y procède par trois étapes. La première étape, c'est qu'il se plaint. Tout simplement. D'ailleurs, si vous n'avez pas, si vous avez gardé bien les Bibles ouvertes devant vos yeux parce que je ne vais pas les afficher aujourd'hui, on va faire comme à l'ancienne avec nos vraies Bibles entre les mains. Donc voilà. On va retourner au début et on va le prendre petit à petit. Dans cette première partie, Azaf expose sa plainte devant Dieu et c'est bien qu'il fasse cela. Il décrit simplement la situation. On va relire à partir du verset 1. Il dit « Pourquoi, ô Dieu, nous rejettes-tu définitivement ? Pourquoi tires-tu contre le troupeau dont tu es le berger ? » Alors déjà, là, on peut voir deux choses rapidement. D'abord, vous voyez que sa première question est un petit peu exagérée. « Pourquoi nous rejettes-tu définitivement ? » J'ai eu une discussion récemment avec un jeune couple qui avait découvert une des joies singulières du mariage, l'irritation qui peut grandir quand l'autre dit « Mais tu fais toujours ça. » « Non, mais tu ne fais jamais ça. » On est tous coupables, on le dit tous à un moment ou à un autre et c'est toujours pénible. C'est toujours énervant. Alors évidemment, quand on dit ça, on sait qu'on ne parle pas littéralement. C'est une façon de parler, une manière de dire que tu le fais tellement souvent que j'ai quand même l'impression que c'est tout le temps. C'est un peu ce qui se passe ici. Azaf, comme tout bon israélite, il sait très bien que Dieu n'a pas définitivement rejeté son peuple, mais ça dure depuis assez longtemps qu'ils ont l'impression que c'est le cas. Charles Purgeon écrit « Dieu ne se fatigue jamais de son peuple jusqu'à le mépriser et même lorsque sa colère s'enflamme contre eux, ce n'est que pour un instant et en vue de leur bien éternel. » Il dit quelque chose de très intéressant. Le désespoir, distrait comme il est, pose des questions étranges et imagine des terreurs impossibles. Où es-tu ? Pourquoi est-ce que tu nous rejettes définitivement ? Il continue, « C'est une merveille de la grâce que le Seigneur ne nous ait pas depuis longtemps rejeté, mais il ne rejettera pas à son peuple. Il sera toujours patient avec ses enfants choisis, patient avec leurs péchés et aussi patient avec leurs questions parfois exagérées. » Ensuite, Azaf demande « Pourquoi tirites-tu contre le troupeau dont tu es le berger ? » Alors, la réponse à cette question aussi est assez évidente. C'est le péché et l'idolâtrie du peuple qui a produit leur exil et la destruction de Jérusalem. Mais est-ce que le péché du peuple devrait vraiment pouvoir dérouter le plan de Dieu comme ça ? Dieu est un Dieu bon, un Dieu de grâce. Est-ce qu'il permettrait à ce que le péché du peuple déroute son plan à ce point, au point où son temple détruit son peuple et exilé à des endroits différents d'ailleurs ? Est-ce que c'est vraiment possible que ça rentre dans le plan de Dieu ? C'est un peu le sens des questions ou des choses qu'Azaf dit après. Verset 2. Il dit « Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté pour en faire une tribu qui t'appartienne. Souviens-toi du mont Sion où tu faisais ta résidence. » Alors, on va revenir à ce sujet dans quelques minutes, mais déjà, il pose les décors en demandant à Dieu de se souvenir, de se souvenir de son peuple, de comment il les avait secourus et racheté pour lui-même et de se souvenir du demeure que Dieu s'était fait pour lui-même parmi eux. C'est de ça qu'il parle quand il parle du mont Sion, c'est le lieu où Dieu demeure. Il va retourner à cette façon de parler dans quelques versets, mais d'abord, il décrit la situation. Verset 3. « Porte tes pas vers ces endroits toujours en ruine. L'ennemi a tout dévasté dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton peuple, ils ont rétabli pour signe, leur signe. On les a vus parer à ceux qui lèvent la hache dans une épaisse forêt quand ils ont brisé toutes les sculptures à coups de masse et de marteaux. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Il disait dans leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les dieux saints. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, oh Dieu, l'adversaire va t'y proférer ses insultes et d'ennemis méprisés sans cesse ton nom. Pourquoi retires-tu ta main, ta main droite ? Sors-là, détruis l'adversaire. On est d'accord que la situation est assez sombre. L'ennemi a tout détruit dans le temple comme on voit au verset 3 et à la place des ustensiles de culte, des signes idolâtres ont été placés. Comme Spurgeon l'a décrit, un signe insultant de victoire, de mépris pour les vaincus et pour leurs dieux. Ils ont mis le feu au sanctuaire dans le temple et à tous les synagogues à travers tout le pays. Le peuple ne voit plus de signes qu'on voit au verset 9. On ne voit plus l'urime et le thumime sur la poitrine du grand prêtre les moyens par lesquels Dieu communiquait souvent sa volonté. On ne voit plus la fumée des sacrifices. On ne sent plus l'encens qui se lève du temple. Il n'y a plus de fêtes, plus de circoncisions. C'est le signe de l'alliance pour le peuple d'Israël et désormais interdit par le roi de Babylone. On n'entend plus les prophètes. Et peut-être le pire, on voit à la fin du verset 9, il n'y a plus personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Quand on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, quand on ne voit pas de fin possible même à la souffrance, cette souffrance, on sait bien, est amplifiée. Tout cela revient à la même chose. Dieu semble être absent de son peuple et le peuple ne comprend pas son absence. Plusieurs d'entre nous feraient une de deux choses à ce stade. Soit on se plaindrait comme Azaf et puis on s'arrêterait et on se baignerait dans notre misère tout simplement. Soit on passerait directement à ce qu'on appelle l'intercession. L'intercession, c'est une prière où on demande à Dieu de faire quelque chose pour changer notre situation. Mais Azaf ne va pas directement à l'intercession. Il ne reste pas dans son misère. Il fait autre chose d'abord qui est crucial. Il parle de qui Dieu est. Verset 12. Dieu est mon roi depuis les temps anciens. Lui qui accomplit des délivrances sur toute la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du Léviathan. Tu l'as donné pour nourriture aux habitants du désert. Tu as fait jaillir des sources et des tourants. Tu as mis à sec des fleuves qui n'arrêtaient jamais de couler. À toi appartient le jour. À toi appartient la nuit. Tu as établi la lune et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as formé l'été et l'hiver. On voit qu'il insiste sur trois aspects différents de qui Dieu est ici. D'abord, il part du fait que Dieu est un Dieu qui délivre, un Dieu qui sauve. Verset 12. mon roi depuis des temps anciens, lui qui accomplit les délivrances sur toute la terre. Dieu, le roi de toutes choses, il prend plaisir à sauver ceux qui ont besoin d'être sauvés. Deuxièmement, il dit que Dieu est puissant sur les puissances humaines. Le verset 13 va vous rappeler quelque chose si vous avez été avec nous ces derniers mois. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Ces monstres sur les eaux ou ce léviathan du verset 14 sont des monstres mythiques, légendaires qui prennent la place ici dans ce passage de l'Égypte. La grande puissance qui a menacé le peuple d'Israël pendant des siècles. Dieu est arrivé et par des œuvres miraculeuses, il a secouru son peuple de ceux qui les tenaient en esclavage. Il les a ramenés dans le désert et quand ils avaient soif, il dit verset 15, « Tu as fait jaillir des sources et des torrents. » Il a pourvu à leurs besoins dans le désert et il a sauvé son peuple. Dieu délivre même des puissances humaines. Troisièmement, il dit que Dieu n'est pas seulement souverain sur l'humanité, il n'est pas seulement puissant sur les puissances humaines, mais sur toute la création, sur tout l'univers. Le jour, la nuit, les étoiles, le soleil, la lune, la terre et ses saisons, il est souverain sur absolument tout. Plutôt que de passer directement à l'intercession, Azaf prend le temps de se souvenir ou de rappeler de qui est Dieu. Je dis avant que c'était une étape cruciale. Pourquoi est-ce qu'elle est si importante ? Pour trois raisons principales, trois raisons pour lesquelles on a besoin de faire ça. D'abord, ce qu'il dit ici est un rappel que Dieu a tout le contrôle sur ce qui se passe ici. Babylone n'a pas vaincu Dieu. Babylone n'a pas mis un bâton dans les roues de son plan. Si Dieu est souverain sur les plus grands mouvements et les plus grandes puissances de la terre, il est aussi souverain sur cette situation. Rien ne lui échappe. Deuxièmement, on dirait qu'Azaf rappelle à Dieu qui il est. Il lui parle en disant « Toi, tu as fait tout ça. Dieu, tu as délivré ton peuple. Tu as fait toutes ces choses. » Alors, évidemment, Dieu n'a pas oublié ce qu'il a fait. Il sait très bien ce qu'il a fait pour le peuple dans l'Exode. Comme c'est presque toujours le cas quand on prie ou on parle de qui Dieu est, le but n'est pas de dire à Dieu que nous savons qui il est. le but, c'est de nous rappeler de qui il est. Et la raison pour laquelle c'est tellement important, c'est que dans cette situation particulière, à ce moment particulier, Dieu semble être en train de se cacher de son peuple. Il semble rester à distance et regarder simplement alors que son peuple est exilé, sa ville pillée et son plan saboté. Alors, ce n'est pas vrai, mais c'est ce qu'on ressent. Alors, il est crucial que nous nous rappelions que peu importe quelle est notre impression, notre impression n'est pas vraie. Quand on a l'impression que Dieu est absent, notre impression est fausse. Dieu est le Dieu du salut. Il est le Dieu qui s'est prouvé fidèle à son peuple dans le passé et il est souverain sur absolument chaque aspect de sa création. Rien de tout ce qui se passe ne le surprend et rien de ce qui se passe ne signifie qu'il va rejeter son peuple maintenant. Vous voyez, quand nous nous rappelons de ce qui est vrai, cela nous stabilise. On sait ce que ça fait pour la plupart d'entre nous d'être sur un bateau pendant un long moment et ce que ça fait de remettre le pied sur la terre ferme après. C'est presque étrange au début de ne plus sentir le sol bouger sous nos pieds. Nous rappeler de la vérité remettre nos pieds sur du solide et on peut respirer de nouveau tranquillement. La troisième raison pour laquelle ce rappel est si important c'est parce qu'une fois qu'on est entre guillemets restabilisé, cette stabilité nous donne la confiance pour faire notre intercession, pour ne pas baser cette intercession sur l'émotion qu'on ressent. Cela nous rend capables de prier pas seulement selon ce qu'on ressent, alors c'est inévitable, compris en fonction de nos sentiments un peu, mais cela nous rend capables de prier pas seulement en fonction de ce qu'on ressent, mais selon la vérité. Et c'est ce qu'on voit à Zaf faire par la suite. Après avoir exposé sa plainte à Dieu et après s'être recentré sur qui Dieu est, il fait sa prière. Et c'est une prière très intéressante. Verset 18. Il dit, « Souviens-toi que l'ennemi insulte l'éternel et qu'un peuple rempli de folie méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'habit de ta tourtorelle. » Donc c'est Israël, ça. « N'oublie pas définitivement le sort des malheureux qui t'appartiennent. Prête attention à ton alliance, car les endroits retirés du pays sont pleins de repères de brigands. que l'opprimé ne fasse pas demi-tour couvert de honte que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, oh Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des insultes que le fou t'adresse chaque jour. N'oublie pas les cris de tes adversaires, le tapage sans cesse grandissant de ceux qui s'attaquent à toi. » Regardez rapidement au contenu de cette prière. « Souviens-toi de ton peuple, il dit au verset 19. Souviens-toi de ton alliance, il dit au verset 20. Défends ta cause, bats-toi pour la louange de ton nom, versets 21 et 22. Sois offensé par le péché de tes ennemis, versets 22 et 23. Alors, il prie pour le peuple dans cela, dans cette petite partie. Ne livre pas aux bêtes l'habit de ta tourturelle. N'oublie pas le sort des malheureux qui t'appartiennent, mais la plupart de ce qu'il dit ici, ce sont des choses qu'il adresse à Dieu lui-même. Et il y a deux choses dans cette prière qui m'ont perturbé pendant très longtemps. La première, c'est que surtout après tout ce qu'Azaf a dit avant sur qui est Dieu, tout ce qu'il dit ici semble tellement évident. Il ne fait que demander à Dieu de faire ce que Dieu est censé faire. ce que Dieu a déjà fait par le passé et ce qu'il a déjà promis de faire. La deuxième chose, et c'est la chose qui m'a gêné encore plus, c'est que si on est franc, on dirait presque qu'Azaf est manipulateur ici. Mais Dieu, regarde comment l'ennemi se moque de toi. Un peuple fou méprise ton nom. fait que les malheureux célèbres tournent en défend ta cause. Comme s'ils ne priaient pas vraiment pour le peuple, mais pour que Dieu se lève pour se défendre lui-même. Ça m'a toujours semblé étrange parce que c'est juste pas possible que Dieu ne voit pas ce qu'Azaf est en train de faire ou essaie de faire. qu'il essaie de placer l'attention sur Dieu, comment son nom est ridiculisé un peu pour convaincre Dieu d'agir pour des raisons égoïstes. C'est ce que je me disais en tout cas. Ne le fais pas pour nous, Dieu fait le pour toi-même. Alors pourquoi est-ce qu'il parlerait comme ça? En fait, il n'essaie pas de manipuler Dieu. Il parle comme ça parce qu'il est fermement conscient de la relation qu'il a avec Dieu, la relation que Dieu a établie avec tout son peuple. Nos enfants font la même chose avec nous tout le temps si on est parents. Ils nous rappellent des choses que nous avons dites avant comme un moyen de nous convaincre de faire ce qu'ils veulent qu'on fasse. Mais tu as dit qu'on pourrait avoir des glaces. Oui, j'ai dit ça, mais je n'ai pas dit qu'on pourrait avoir des glaces tout de suite, juste avant de se coucher. Mais tu as dit, tu as dit, ils ont un but en tête, un but fixé en tête, manger des glaces, et ils ne réalisent pas que nous, les parents, on a quand même des buts plus grands en tête, qui dorment, par exemple. On sera fidèles à notre promesse. Si on est de bons parents, les enfants vont avoir leurs glaces, mais ce ne sera peut-être pas exactement quand ou comment les enfants le veulent. On voit une dynamique similaire à l'œuvre ici, ce qui est assez choquante parce que c'est tellement familier. Le psalm, il s'adresse à Dieu d'une manière qui présume avoir compris ce qui est important pour Dieu et ce à quoi Dieu ressemble. Il prie d'une manière qui implique une relation d'intimité. Pour n'importe quelle autre culture de l'époque, un tel comportement vis-à-vis de leur Dieu aurait été juste impensable. On n'aurait jamais pensé à parler à un Dieu comme ça. Et ce qui est incroyable ici, c'est que ce passage est dans la Bible. Dieu veut qu'on sache qu'on peut prier comme ça. On peut ne pas comprendre son plan et on peut lui parler des choses que lui-même a dites quand on prie, comme des enfants qui disent « Tu as dit que tu allais faire ça, alors s'il te plaît, fais-le. Souviens-toi de ton peuple, Azaf prier. » Et la réponse de Dieu serait « Mais je ne vous ai pas oubliés. » Souviens-toi de ton alliance. Oui, je m'en souviens. Défends ta cause. T'inquiète pas, je le ferai. Sois offensé par le péché de tes ennemis. T'inquiète pas, je le suis. Une telle familiarité avec Dieu, avec le Dieu de l'univers, de toutes choses, le Dieu qui est souverain sur toute la création est tout simplement incroyable. Le fait que Dieu nous permet d'essayer de le convaincre de faire ce qu'il a promis de faire est un miracle de grâce. Alors, il y a deux grands risques qu'on prend quand on commence à prier comme Azaf. Le premier risque, c'est d'imaginer que ce que je veux, c'est forcément le plan de Dieu. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois que j'ai eu cette discussion. Quelqu'un vient vers moi en disant « Voici ce que je crois être le plan de Dieu pour ma vie » et puis il me raconte le plan. Dieu veut que je me marie avec telle ou telle personne. Dieu veut que nous ayons X nombre d'enfants. Dieu veut que je vive dans telle ville. Je suis convaincu que Dieu me donnera ce qu'il m'a promis. C'est très loin de ce qu'on voit dans ce psaume où Azaf parle d'un plan très précis de Dieu pour son peuple, un plan que Dieu avait précisément détaillé alors ces gens qui parlent de leur désir personnel comme le plan que Dieu veut pour eux peut-être qu'ils ont raison peut-être qu'ils ont tort le temps ne le dira mais Dieu n'a jamais promis dans sa parole que tu serais marié à telle ou telle personne je suis désolé de le dire il n'a jamais promis que tout le monde aurait certainement des enfants il n'a jamais promis dans sa parole que tu vivrais dans telle ou telle ville que tu ferais tel ou tel job ce ne sont pas des choses que Dieu nous a promises dans sa parole et on ne peut pas dire Dieu défend ta cause souviens-toi de ton alliance et puis y attacher tous nos sujets de prière on peut pas lui demander de faire ça mais on ne peut pas prier avec le même type de confiance à ces sujets qu'Azaf nous montre dans l'Obsm 74 parce que pour beaucoup de domaines de notre vie nous ne savons pas ce que Dieu a prévu pour nous même si c'est quelque chose que nous désirons profondément un désir qui nous fait très mal ne présumez pas d'office que ce que vous voulez est certainement le plan de Dieu pour vous voilà le premier risque le deuxième risque est un peu l'inverse du premier et c'est d'imaginer que ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui ne pourrait jamais faire partie du plan de Dieu pour vous c'est pas possible vous vous souvenez de la réaction de Pierre quand Jésus a dit qu'il allait à Jérusalem pour se faire tuer par les chefs religieux Matthieu 16, 22 Pierre dit que Dieu t'en garde Seigneur cela ne t'arrivera pas et la réponse de Jésus est brutale il dit arrière Satan tu es un piège pour moi car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes Pierre ne pouvait pas concevoir la possibilité qu'une chose aussi horrible la mort de son maître le Messie aux mains des chefs religieux puisse faire partie du plan de Dieu c'était juste impensable mais c'était bien le cas c'était bien le plan de Dieu c'était pas la mort affreuse de Christ et sa résurrection miraculeuse après que nous sommes maintenant libérés du péché unis à Christ et déclarés juste devant Dieu on ne l'aurait jamais deviné dans le moment mais c'était absolument le plan de Dieu plusieurs d'entre vous ont traversé des situations récemment ou même les traversaient encore dont on pourrait facilement dire jamais ça pourrait faire partie du plan de Dieu pour moi jamais ça pourrait faire partie du plan de Dieu pour son peuple pour son église on n'arrive pas à voir quelque bien que ce soit qui pourrait se produire par certaines choses qui vous sont arrivées mais qu'est-ce que dit Asaph ? Dieu est mon roi depuis les temps anciens lui qui accomplit les délivrances sur toute la terre ce qui est important dans cette phrase Dieu est mon roi depuis les temps anciens il est le sauveur éternel dont le plan parfait du salut pour son peuple a été établi avant même qu'il ait créé le monde il sait ce qu'il fait il sait ce qu'il fait dans l'histoire de son peuple il sait ce qu'il fait dans nos vies il sait ce qu'il fait et il est fidèle donc voilà les risques quand on commence à prier un peu le même type de prière qu'Azaf prie ici maintenant permettez-moi de vous laisser quand même avec quelques encouragements ou plutôt exhortation d'abord n'ayez jamais peur de prier de dire à Dieu ce que vous ressentez on sait tous ce que c'est lorsque quelqu'un nous dit bonjour on demande comment ça va et on dit ça va merci alors qu'on est on est juste sur le point de craquer on n'a pas encore tout à fait craqué mais on y est presque parfois et même souvent pour certains on fait la même chose avec Dieu parfois quand on prie on prie ce qu'on pense qu'on doit prier en fait c'est comme ça que les chrétiens prient on n'exprime jamais ce qu'on ressent ou ce qu'on pense réellement parce qu'on a peur que les chrétiens ne disent pas ce genre de choses les chrétiens ne prient pas comme ça comme si on avait peur que Dieu soit offensé si on n'utilise pas la bonne formule ou si on fait une prière qui manque de maturité Azaf n'hésite pas à prier exactement ce qu'il pense même si ce qu'il pense n'est pas tout à fait juste pourquoi tu fais ça pourquoi nous rejettes-tu définitivement pourquoi tu ne nous parles plus ça va durer jusqu'à quand alors ça pourrait sembler une prière immature Dieu n'a pas rejeté son peuple définitivement ce n'est pas une prière immature qu'il fait ici parce qu'il ne s'arrête pas là il procède à des vérités plus saudites après mais c'est une prière honnête c'est une prière qui ne retient rien et c'est un signe de maturité dans la prière n'ayez jamais peur de dire à Dieu ce que vous ressentez réellement il le sait déjà si vous essayez d'utiliser la bonne formule pour que Dieu accueille votre prière il sait très bien que vous êtes en train de cacher autre chose derrière cette formule alors autant le dire il le sait vous ne lui cachez rien donc dites lui ce que vous ressentez parle à lui même si c'est seulement pour dire mais je ne comprends pas aide moi à comprendre je ne comprends rien gardez ouvertes ses lignes de communication soyez transparents et honnêtes avec lui jusqu'au bout mais deuxièmement n'ayez jamais peur de dire à Dieu qui il est non plus alors quand je dis n'ayez pas peur en fait on a peur de faire ça parfois parce que ça semble un peu inutile parce que Dieu sait déjà qui il est bien mieux que nous ce n'est pas inutile il y a quelques années on visitait ma famille aux Etats-Unis j'étais dans la voiture avec mon père il n'y avait que nous deux mon père était je ne me rappelle plus de ce que c'était en fait la situation il était découragé par quelque chose qui vivait découragé au sujet de lui-même alors j'ai simplement commencé à lui raconter ce que je voyais mon père était jeune quand je suis né alors quand il avait le même âge que moi j'ai aujourd'hui j'avais déjà 20 ans donc je me souviens de mon père quand il était jeune homme alors j'ai pu observer son progrès au fil des années son progrès dans la vie et son progrès dans la foi j'ai pu voir ses erreurs mais j'ai aussi pu voir ce qu'il a bien fait dans ses rôles de père dans son rôle de mari en tant qu'homme de Dieu alors je lui ai dit simplement ce que je voyais ce n'était pas calculé je n'avais pas de plan mais alors que je lui parlais il y a deux choses qui sont arrivées déjà il était encouragé bien sûr mais je pense que j'ai reçu plus que lui dans cette discussion parce qu'au fur et à mesure que je lui parlais de quel type d'homme il est j'ai ressenti une gratitude gigantesque pour mon père pour le fait que j'ai pu la voir comme papa que j'ai pu faire partie de sa vie tout simplement dire à mon père qui il est m'a fait l'aimer plus encore plus qu'avant n'ayez jamais peur de dire à Dieu qui il est il n'a pas besoin d'encouragement mais il prend plaisir à nous entendre le louer comme ça déjà et cela nous aide à réaliser de mieux en mieux à quel point Dieu est incroyable à quel point Dieu est puissant à quel point il est bon cela nous donne une confiance plus profonde en lui et nous permet de prier avec confiance sécurisé dans notre connaissance de qui il est troisièmement je pense que vous pouvez deviner n'ayez jamais peur de rappeler à Dieu ses promesses Seigneur souviens-toi de ton alliance Seigneur délivre ton peuple Seigneur défends ta cause ces choses-là Dieu avait déjà promis de les faire et Azaf renvoie Dieu à ses propres promesses alors bien sûr pour faire cela on doit apprendre ce que Dieu a vraiment promis et ce qu'il n'a pas promis de faire dans sa parole on doit être conscient de à qui il a donné ses promesses alors on doit toujours être en train d'apprendre dans ce domaine mais quand on apprend ce que Dieu a promis à tout son peuple on ne doit jamais avoir peur de retourner à ses promesses dans nos prières par exemple le type de prière qu'on voit dans les versets 18 à 23 on peut prier de la même manière quand on regarde à nos propres vies et on voit un écart entre ce que Dieu a promis et ce qui semble se passer dans notre vie Seigneur aide-moi à te ressembler parce que j'ai vraiment l'impression que je ne te ressemble pas du tout aide-moi à marcher dans tes voies parce que tu vois à quel point je lutte que je puisse trouver ma joie en toi c'est énorme pour certains d'entre nous aide-moi à voir que je suis uni à toi et que je suis uni à ton peuple aide-moi à voir que j'ai besoin de mes frères et soeurs en Christ et qu'eux ils ont besoin de moi aussi aide-moi à mettre à mort mon péché on peut prier ces choses avec une confiance totale parce que Dieu a promis de faire chacune d'entre elles pour chacun et chacune de ses enfants ce qui nous amène à notre dernier encouragement souvenez-vous que les plans de Dieu n'échouent jamais et qu'il est fidèle même quand vous ne le voyez pas il est fidèle même quand vous ne le voyez pas Dieu a promis de faire toutes sortes de choses pour son peuple mais parfois on dirait qu'il a oublié ses promesses parfois on dirait que nous en tant qu'individus ou l'église en tant que corps de Christ on s'est bien éloigné de l'idéal que Dieu a prévu pour nous parfois on peut désespérer parce qu'on peut avoir l'impression qu'on ne retournera jamais là où on doit être ou que les autres chrétiens ne sauront jamais ce que Dieu a promis pour son peuple que l'église ne sera jamais l'épouse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irréprochable que Dieu a promis pour son fils mais dans les pires circonstances les plans de Dieu n'échouent jamais et il est toujours fidèle parfois ses voies nous semblent très aléatoires mais il sait ce qu'il fait on peut se reposer en lui on peut lui faire confiance on peut toujours savoir que notre douleur nos erreurs même les erreurs du peuple de Dieu ne seront jamais inutiles Dieu travaille pour notre bien et pour sa gloire alors parlez-lui dites-lui ce que vous ressentez absolument avec toute honnêté mais n'arrêtez pas là dites-lui qui il est priez ses promesses et sachez que peu importe ce qui vous arrive vous êtes bel et bien entre de bonnes mains si on a le moindre doute que ce soit le cas on n'a qu'à regarder la vie de notre sauveur et l'impression que les disciples avaient après sa mort que tout était fichu que toutes les promesses de Dieu n'étaient pour rien en tout cas pendant trois jours je vous invite à prier Père nous te remercions pour tes promesses incroyables tu sais à quel point on a du mal parfois à croire que ces promesses se réaliseront tu sais à quel point parfois on a l'impression que l'écart entre ce que tu as promis et ce que nous vivons est gigantesque et parfois on peut désespérer d'atteindre ces promesses mais merci Père que en fait ce n'est pas à nous d'atteindre tes promesses c'est à toi d'accomplir tes promesses au bon moment de la bonne manière il y a des choses qui nous sont arrivées qui nous arriveront que nous ne voudrons jamais vivre que nous ne voudrions jamais vivre pour nous-mêmes on ne voudrait pas pour nos pires ennemis mais même dans ces situations horriblement douloureuses ton plan n'est pas dérouté tu sais ce que tu fais aide-nous Père à voir tes oeuvres passer à voir ta sagesse passer pas seulement dans ce que tu dis mais dans la manière dont tu as guidé nos vies pour faire en sorte que même notre douleur serve à notre bien et à ta gloire et si on n'arrive pas à le voir aujourd'hui donne-nous la confiance et la clairvoyance quand on lit la parole de voir ta fidélité dans le passé afin d'avoir confiance dans ta fidélité à venir permets-nous Père de prier comme Azaf prie ici permets-nous d'être honnête avec toi et puis de nous rappeler de qui tu es de nous rappeler de ce que tu as promis et de nous reposer dans ses promesses merci Père de nous apprendre à prier par les psaumes c'est en nom de ton fils que nous le prions Amen Amen